Bonjour tout le monde, bien heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo très rapide pour vous présenter quelque chose qui a été présenté sur la chaîne de Papa Gaming. En effet, il a présenté les jeux Megadrive qu'il a rentrés cet été et notamment une carte Superplay. Et je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion peut-être de vous présenter ça, pourquoi pas, vu que je possède l'ensemble des cartes, il y en a 120 au total. Donc, écoutez, on lance le générique et on se retrouve juste après. C'est parti ! Et voilà ! Comme je vous disais en intro, je vous présente les Superplay qui sont donc des cartes proposées par Panini qui sont au nombre de 120 qui sont sorties en France, en Angleterre, en Italie, il me semble également, et en Espagne et peut-être en Allemagne aussi d'ailleurs. Donc, toutes avec la traduction évidemment. Alors, moi j'ai les cartes en Anglais parce que, ben voilà, je les ai trouvées. Le lot complet 120 cartes, il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a, je dirais, peut-être une année maintenant, qui était à très bon prix. J'ai payé pour l'ensemble des cartes de mémoire, c'était 20 euros ou 18 euros, quelque chose comme ça, Fred Borg compris. Donc, vraiment une super affaire. Et vu que c'était quelque chose que je souhaitais, ben je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ben justement, comme je vous le disais, rapidement, Papa Gaming, sur sa chaîne, a présenté une des cartes. Et je me suis dit, ben pourquoi pas présenter rapidement un petit peu cela. Ce n'est pas forcément le plus connu dans le monde de la collection Sega. Et donc, c'était l'occasion aussi de vous présenter ça. Donc là, bien sûr, c'est dans un petit classeur pour que ce soit, on va dire, nickel. Donc, on a deux cartes index qui présentent les 120 jeux déjà. Donc, ça, c'est pour commencer. A noter que toutes les cartes sont recto verso. Donc, vous avez pour les premières cartes, je crois qu'il y en a à peu près 80, les jeux. Donc, ça vous présente à chaque fois un jeu. Donc là, Desert Strike, Zero Wing, Thunder Force 2, etc. Donc, avec un petit descriptif du jeu, le type de jeu, la difficulté et le nombre de joueurs. Alors, ce n'est pas forcément hyper exact. Vous verrez que, ben, clairement, il y a des choses qui ne sont pas ouf en termes de description. Et puis, derrière, vous avez également des petits tips par rapport au niveau. Et puis, il y a des notations sur les graphiques, le son, le gameplay et la difficulté du jeu. Et les différents systèmes sur lesquels ils sont sortis. Donc, Master System, Mega Drive et Game Gear. Donc, je vous montrerai un petit peu plus tard, notamment avec un Street of Rage 2 ou Street of Rage 1, les choses. Donc, voilà la deuxième page avec des choses un peu plus classiques. On a toute la partie Disney ici. Là, on a quelques jeux un peu plus anecdotiques. Donc, le 688, notamment, qui n'est pas ouf. Le F22, le LHX. Voilà, ce n'est pas des jeux incroyables. Mais ça reste des jeux, on va dire, de première partie de vie de la Mega Drive. Entre, en gros, 90 et, je dirais, début 93. En gros. Donc, voilà un petit peu les différents jeux. Donc, là, on a les covers des différents jeux. On a le flashback. On a le Echo de Dolphin, Batman, Corporation. Enfin, voilà, pas mal de choses. J'essaie aussi, peut-être, de vous présenter l'arrière. Ça peut être intéressant. Peut-être que, voilà, je vais vous mettre comme ça. Ça sera plus mieux, je pense, pour vous. D'avoir une vision un peu plus globale. Donc, à l'arrière, toujours, comme je vous le disais, présentation d'une image du jeu, un screenshot. En qualité, honnêtement, pas ouf. Un descriptif du jeu, également. Et surtout, des solutions de comment passer certains niveaux. Donc, toujours très sympathique. Hop ! Donc, là, on rentre sur du, on va dire, plus connu. Donc, avec un Moonwalker, bien sûr. Du Sonic 1 et 2. Le 3, de mémoire, n'était pas encore sorti à l'époque, quand ils ont sorti ces cartes. Je crois qu'il y a peut-être une carte Sonic 3, après. Elles n'étaient pas à la suite, de mémoire. Il faudra voir. Du Fantasy Star 2, bien sûr. Voilà. Hop ! Un petit Strider. Double Dragon. Avec la magnifique cover Master System. Donc, les covers, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les covers des jeux, en fait. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. À part le e-swat, comme on peut le voir, c'est l'écran, tout simplement, de sélection du jeu. Donc, vous voyez, des fois, il y a des petites variantes, comme ça, qu'il faut voir, qui sont assez intéressantes. On a aussi, bien sûr, du Shoot'em'up, avec du Hellfire. D'ailleurs, c'est marrant de marquer Arcade et Pashmup, alors que sur d'autres, il est marqué Shoot'em'up. Donc, assez intéressant de voir ces petites variantes. Enfin, il y a plein de petits détails, en fait, qui sont vraiment intéressants sur la présentation de ces cartes. On sent que c'était fait, entre guillemets, parce que c'était hype et que c'était la mode. D'ailleurs, peut-être que l'équivalent est sorti côté Super Nintendo. Je serais curieux de le savoir, si vous êtes collectionneur Super Nintendo, si on a eu droit à une release de ces cartes également pour ce support. Donc, voilà, je vous disais, typiquement, voilà, là, on a Street of Rage 1, Street of Rage 2. Et si on regarde, hop, ici, voilà, on voit, typiquement, que, par exemple, Street of Rage 1 et Street of Rage 2 ne sont pas indiqués sur Master System. Alors, la raison peut être, selon moi, qu'ils n'étaient peut-être pas encore sortis ou, tout simplement, c'est une erreur par rapport à ça, tout simplement. Donc, là, ils mettent que Street of Rage 2 n'est disponible que sur Mega Drive et Street of Rage 1 est disponible sur Mega Drive et Game Gear. Or, je sais qu'il est disponible, 2, aussi, sur Master System. D'ailleurs, il coûte très cher. Et il est aussi, je crois, sorti sur Game Gear, peut-être le 2, j'ai un doute, là. Je suis moins connaisseur du support portable Sega. Mais, donc, voilà. Hop, donc, je remets un petit peu comme il faut. Là, on a du Turbo Hotrend. Donc, un jeu assez cool, aussi. Là, c'est toute la partie sport, avec California Game, European Club Soccer, Road Rage 1 et 2, Ayrton Senna, le jeu de sport. Et puis, voilà. À partir, donc, de cette carte-là, ce n'est plus, en fait, des cartes qui présentent les jeux, mais c'est plutôt des cartes de gameplay. Donc, qui sont un petit peu différentes. Je vais, bien sûr, vous les présenter. Alors, c'est vrai que c'est pas ouf. Je vais essayer... Voilà, on va mettre ça comme ça. Parce qu'en fait, elles sont dans ce sens-là. Donc, ça veut plus chiant. Donc, je tiens ça pour pas que ça glisse. Vous avez, en fait, justement, un petit peu tout ce qui est lié, les avantages, entre guillemets, du jeu. Et quelques aides également aux jeux derrière des solutions. Donc, là, vous avez du Strider, Shinobi, Street of Rage 2, Hellfire, Tasmania. Enfin, voilà. Pas mal de trucs assez cool. En final, ce qui est bien, c'est que je pense que c'est ce genre de carte qui a permis aussi à pas mal de gens de découvrir des jeux qui n'étaient pas très connus sur ces supports. Typiquement, moi, Alicia Dragon, je l'ai découvert pas dans les magazines à l'époque parce que c'était totalement passé en dehors du radar, mais avec ces cartes-là. Donc, vraiment très, très sympa. Alors, ces cartes, je les ai depuis un an, mais je les connais depuis assez longtemps. C'était quasi au tout début, je recommençais à collectionner. Donc, voilà. Plutôt cool. On a du Shinobi 3 avec, là, les personnages. Alors, ça, c'est encore un peu différent. Donc, une fois qu'on a fini la partie gameplay, on passe sur une dernière partie qui est donc les personnages où, en fait, les cartes vont présenter différents personnages de l'univers Sega. Donc, on a Joe de Shinobi, on a Echo, on a James Bond, ce qui est assez drôle parce que James Bond, c'est pas forcément la figure la plus emplématique sur Megadrive, je trouve. Mais, voilà, il y a quand même une carte le concernant. Kid Chameleon, Sonic, Tails, hop, et on a, je crois que c'est la dernière, tout à fait, Wonder Boy, et bien sûr, on a donc les deux personnages de Street of Rage, Axel et Blaze, également. Donc, voilà, ça termine cette toute petite vidéo, c'était pour vous montrer rapidement ça, c'est pas non plus une grande vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant et peut-être certains d'entre vous auront découvert l'existence de ces cartes Panini, donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit, enfin, cette petite présentation plutôt, et puis, je vous dis à très bientôt, jouez bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501